Et est-ce que ce n'est pas dans le sens justement de cette campagne pour pouvoir aller... Alors dans ce cas-là, il faut être honnête. Apaiser la société. Alors dans ce cas-là, il faut être franc. Il faut être honnête. Il faut dire que c'est dans les quartiers musulmans qu'il se passe ça. Il faut dire que c'est l'islam qui ostracise les homosexuels et que c'est l'islam qui prévoit la mort pour l'homosexualité. Il n'y a pas de quartier musulman. C'est écrit noir sur blanc, la mort. Il n'y a pas de quartier musulman. Comment ? Il n'y a pas de quartier musulman, Eric. Et que c'est là que les homosexuels sont tabassés et c'est Daesh qui jetait les homosexuels par la fenêtre. Je vous rappelle, aimablement. Ce sont des individus. Ce n'est pas au Vatican qu'on faisait ça. Donc il faut arrêter. Si vous voulez aller là-dessus, il faut aller jusqu'au bout là-dessus. Et il faut dire, effectivement, l'islam est intolérant à l'homosexualité parce que tout simplement, il applique strictement les règles. C'est-à-dire que dans le Coran, c'est écrit que l'homosexualité est condamnée à mort. Je tiens à préciser, parce que je suis honnête et avec vous et avec les téléspectateurs, que c'est aussi écrit dans le Lévitique et donc dans la Torah. Et que les Juifs le disent tous les ans au jour du Kippour. L'homosexualité est condamnée à mort. Sauf que... Sauf que... Ce ne sont pas forcément les musulmans. Mais vous voyez que je suis tout à fait honnête. Et que le christianisme dit que ce n'est pas bien. Il ne le condamne pas à mort. Vous voyez, c'est la différence. Il y a déjà une nuance. Le christianisme distingue entre l'homosexualité et l'homosexuel. Il dit, l'homosexualité, ce n'est pas bien, mais les homosexuels seront pardonnés. Voilà. Ça, c'est l'évolution par rapport au judaïsme. Le judaïsme dit, ils sont sortis de la société. Et ils sont excommuniés et ils sont tués. Sauf que... Vous n'avez jamais entendu chez les Juifs qu'un homosexuel ait été condamné à mort. Parce que le même texte dit après, le même commentaire dit, le tribunal qui condamnerait à mort serait un tribunal de criminels. Vous voyez, la nuance. C'est toujours ce que je vous dis. L'islam est un judaïsme sans l'interprétation. En sortant des religions. Mais c'est... Alors ne me dites pas qu'il y a des homosexuels tués. Et ne me dites pas qu'il y a des homosexuels bastonnés. Les homosexuels bastonnés, c'est dans les quartiers islamisés. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas forcément... Moi, je... Donnez-moi. Donnez-moi des cas. Ce n'est pas forcément des personnes... Eh bien, donnez-moi des cas. Ni catholiques, ni musulmans. Il y a des skinheads ou je ne sais pas, d'autres... Moi, je n'ai jamais vu. Vous excusez-moi, les skinheads, ils ont bon dos. Ils ne bastonnent pas les homosexuels. Ou bien des voyous qui sont simplement choqués. Moi, je pense... Enfin, c'est une question. Je ne suis pas sûre que ce soit une... Moi, je vais vous dire... Lié à la religion. Moi, je pense que c'est lié à la religion. Et à la culture. Je vous répète. À la culture. Je n'ai jamais vu un juif religieux tabasser un homosexuel. C'est surtout lié à l'intolérance, en fait. Mais non, mais non, Christine. Ce n'est ni l'intolérance. Ce n'est pas une question d'intolérance. C'est une question de culture. Si on a deux minutes, il faut comprendre. Pourquoi l'homosexualité est ostracisée dans toutes les civilisations ? Pour une raison simple. Parce que nous avions des sociétés, il y a mille ans, il y a plusieurs siècles, avec très peu d'habitants. Donc, évidemment, l'homosexualité était un danger pour des sociétés très restreintes. Parce qu'en plus, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient. On en a déjà parlé. Les lois anciennes de la démographie. Et que, donc, un homosexuel n'avait pas d'enfants. Et donc, c'était un risque pour la survie de la communauté. Il faut comprendre.